C'est le grand retour. Robe à froufrou et chaussures cirées foulent les planches de l'auditorium après six mois d'absence. Hier soir, l'opéra de Verdi a résonné de nouveau dans les oreilles du public. Quelques minutes avant d'entrer sur scène, les habitudes reprennent presque comme avant pour Violetta et Alfredo, les deux personnages principaux. La scène m'avait tellement manqué, chanter m'avait tellement manqué et c'est thérapeutique. Ces derniers temps, je n'ai pas pu le faire autant que ce que j'aurais voulu. Je suis très reconnaissante d'être de nouveau ici. Pour le public, assister à un spectacle vivant et pour moi, revenir sur scène, ça vaut tous les risques. Dans une production, normalement, le contact physique, il est très présent, que ce soit pour des gens qui se battent, pour des gens qui s'étreignent, pour plein de choses. Là, ce n'est pas possible, donc on a dû réapprendre un tout petit peu, beaucoup de gestes. Une production Covid qui demande de tout changer, pour la centaine d'artistes, mais aussi pour le public. La Traviata, c'est une occasion qui ne se rate pas, c'est un de mes opéras préférés. Ce n'est pas le grand théâtre, mais c'est tellement un bel opéra que dans tous les cas, ce sera certainement un beau moment. Qu'est-ce qui vous avez manqué ? Les voix en direct, les mises en scène, ce qu'on ne ressent jamais, même avec le meilleur écran de télé du monde. Pas encore de grand théâtre et une salle remplie en demi-jauge, mais hier soir marque bel et bien les tout premiers pas du retour du spectacle vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada